Bonjour à tous, je souhaitais vous faire une petite introduction à ce parcours Saint-Joseph. Jean-François Froger, qui est un auteur, physicien, philosophe, exégète, va nous introduire à un vaste sujet, celui de la famille. Comment Dieu s'est introduit à l'humanité ? Il répondra aux questions suivantes à travers ces vidéos. Qui est Saint-Joseph ? Eh bien, vous allez découvrir que Saint-Joseph est d'une lignée royale. Vous allez découvrir l'importance du mariage et de la structure de la famille à travers la figure paternelle de Saint-Joseph. Pourquoi il fallait un père à Jésus, quoique fils de Dieu ? Pourquoi Marie n'aurait pas pu élever Jésus seule ? Comment on fait un vrai homme ? Pourquoi nous ne sommes pas comme des animaux ? Pourquoi fallait-il que Marie soit mariée pour que l'enfant qui naîtrait d'elle, Jésus, soit vraiment un homme ? Il parlera donc de la paternité humaine et divine. Jean-François Froger vous donnera le contexte de l'époque et le contexte divin aussi. Et je vous invite donc à suivre ces vidéos jusqu'au bout pour profiter d'un enseignement qui vous permettra de comprendre, outre mesure, toute une dimension. Voilà, j'espère que vous en profiterez, que vous tirez vraiment beaucoup d'enseignement de ce parcours que nous avons trouvé, Équipe Cathoglade, vraiment très très riche. A très bientôt. Je m'appelle Jean-François Froger et je suis né dans la région parisienne il y a déjà bien longtemps, enfin en 1941, quand c'était en pleine guerre. Mes parents ont bien souffert, ils m'ont raconté. Et c'est utile, on va voir, parce que nous faisons partie d'une famille. Nous faisons partie d'un pays, nous faisons partie d'une langue. Même si nous pouvons partager évidemment avec les hommes de tous les pays, de toutes les langues. Maintenant, il y a un petit problème de traduction, d'interprétation, dès qu'on passe d'une civilisation à l'autre. Et donc je vais essayer de dire des choses sur l'Écriture Sainte, puisque nous sommes réunis pour parler de Saint Joseph. Alors Saint Joseph, c'est la culture araméenne du premier siècle, mais qui s'enracine dans 2000 ans de culture hébraïque. Donc il y a un petit effort à faire pour chacun d'entre nous aujourd'hui, de quelques pays que nous soyons, pour comprendre les origines du christianisme, pour y adhérer ou pour le savoir simplement. Parce que c'est un événement, l'apparition du Christ, qui a bouleversé le monde radicalement. C'est le seul événement mondial qui a transformé vraiment toute la planète. Alors progressivement. Donc je vais essayer de parler de ce que j'ai appris et ce que j'ai médité aussi à propos de Saint Joseph. Nous voudrions découvrir la figure de Joseph. Saint Joseph. Alors pourquoi est-il saint ? Et comment a-t-il paru sur cette terre ? Alors, il est de la famille royale de David, dans la lignée davidique. Mais la lignée davidique avait été exclue du pouvoir en Israël depuis deux ou trois siècles. Après les Asmonéens, l'invasion grecque, puis l'invasion romaine, il y avait donc à la tête du pays des gens qui n'étaient pas de la lignée de David. Autrement dit, pas dans la légitimité du royaume d'Israël. Alors c'est une chose très importante à comprendre, parce que Joseph, c'est le dernier témoin, dans une famille assez nombreuse quand même, de la lignée royale. Donc, même pauvre, même exilé, parce qu'il vit à Nazareth, qui est un lieu d'exil pour eux, puisque la famille est originaire de Bethléem, qui est à côté de Jérusalem, comme chacun sait. Et d'ailleurs, pour la naissance de Jésus, Joseph et Marie vont jusqu'à Bethléem pour se faire recenser par les Romains, parce qu'on se faisait recenser dans le pays de la lignée familiale. Alors, c'est un point important à comprendre, c'est que Joseph est dans la lignée davidique. La Vierge Marie aussi, mais indirectement. Et donc, ce qui va naître dans cette famille, Jésus, est un prince héritier. On ne voit jamais Jésus trop comme ça. C'est comme dans toutes les familles royales, on en a encore quelques-unes dans le monde. L'héritier, c'est quelque chose. Et donc, en Israël, à l'époque, on peut être très pauvre, mais être de la lignée royale. Ça signifie une chose très importante, c'est qu'on a une culture. Il est très éduqué, le Joseph. Et Marie aussi. Donc, il se trouve qu'ils vont former un couple. Et un couple un peu difficile à comprendre. Et c'est ça, par là, que nous allons commencer à comprendre Joseph. On le voit dans les Évangiles. C'est eux qui nous en parlent. Qui sont des documents historiques. Peut-être pas 100% historiques, parce qu'ils ont un autre but que de raconter simplement l'histoire, mais de faire comprendre ce qui s'est passé. Donc, mais les événements qui sont racontés sont tout à fait vérifiables. Plusieurs d'entre eux sont vérifiables. Donc, il faut commencer par le commencement de cette famille qui se constitue par le mariage de la Vierge Marie, comme on le dit dans notre piété, Marie, et de Joseph. Et ce n'est pas un mariage tout à fait banal, parce que Marie avait été confiée dès sa jeunesse à l'éducation du Temple. Alors, il faut savoir un peu ce que c'est que le Temple de Jérusalem. C'est le lieu sacré par excellence, le lieu où on donne un culte à Dieu. est le seul lieu. Les synagogues ne sont pas des lieux de culte, c'est des lieux de prière et d'études. Donc, le rabbin de l'époque, le chef de synagogue, qui n'est pas forcément un rabbi, justement, n'est pas forcément un enseignant, il conduit la prière. Donc, Jésus, par exemple, fréquente la synagogue de Nazareth toute son enfance. Et à un moment, il y revient étant devenu prophète, comme il le dit, et il est mal reçu, parce qu'il change de statut. On le connaissait comme un gamin du village, et puis tout d'un coup, il vient dire la parole dans la synagogue. Alors, Joseph, on ne connaît pas grand-chose de son origine, mais on sait que pour le mariage, il y a une tradition qui vient d'écrits apocryphes. Écrits apocryphes, ça veut dire qu'ils ne sont pas reçus dans le canon des Écritures comme parfaitement sûrs, comme transmettant la tradition vraie. Il y a de l'histoire, il y a de la tradition dans les apocryphes, mais il y a aussi de la légende, il y a aussi des broderies pieuses. Mais il y a aussi de l'histoire. Et donc, par exemple, on connaît le passage de la Vierge Marie au temple, à trois ans, elle a été confiée. Donc, c'est très important au niveau de la configuration mentale. Elle a été élevée par ses parents pendant trois ans, elle a été confiée au temple à trois ans, jusqu'à l'âge d'être mariée. Mais qui avait l'autorité sur elle ? Alors, il faut bien retenir ce point, ça va revenir dans la structure de la famille après. C'est le grand prêtre qui est le patron du temple, en quelque sorte, et qui avait l'autorité sur la Vierge Marie qui faisait partie de toute une série de jeunes femmes, de jeunes filles qui étaient éduquées au temple. Donc, une éducation qui recevait à la fois en araméen, qui était la langue courante, et en hébreu, évidemment, qui était déjà la langue sacrée, qui n'était plus parlée couramment. Mais tous les gens instruits la connaissaient, comme chez nous, il y a encore 20 ans, les gens instruits connaissaient le latin. Maintenant, même les gens instruits ne connaissent plus le latin. Voilà. Mais donc, il y a des choses qui changent et parfois en peu de temps. Donc, Joseph, comme il est de la lignée royale, est un prétendant possible au mariage avec la Vierge Marie. Parce que toute femme doit être mariée. Intérieurement, on le sait ensuite, par la tradition aussi, la Vierge Marie, on l'appelle justement la Vierge Marie, avait fait le vœu de chasteté. Mais qui est une chose tout à fait étrange et rare en Israël. Parce que le devoir premier de l'homme, c'est de se marier et de faire des enfants. Et c'est le devoir premier de la vie. On nous a mis au monde, il a fallu pour ça un homme et une femme, enfin jusqu'à présent. Et il n'y a de vivant que parce qu'il y a des hommes et des femmes qui ont fait des enfants. Et donc, il y a un devoir absolument essentiel quand on est vivant, c'est de prolonger, propager la vie. Alors, il y a des exceptions. Il y a ceux qui ne peuvent pas, comme dit Jésus, il y a des gens qui naturellement ne peuvent pas avoir d'enfants. Alors, ils ont un statut spécial. Et puis, il y a des gens qui choisissent de ne pas avoir d'enfants. Et ça, c'est une chose qui a été beaucoup développée dans le christianisme, avec les vierges consacrées et les moines qui font vœux de chasteté, c'est-à-dire de s'abstenir du mariage et donc ne pas faire d'enfant. Pour montrer autre chose dans la nature humaine. Mais l'essence de la nature humaine est de se reproduire. Alors, ça, c'est très important pour comprendre pourquoi il fallait un père à Jésus, quoique fils de Dieu. Parce qu'il fallait nécessairement qu'il fût l'enfant d'une famille réelle. Alors, ce que je voudrais expliquer, c'est que le mariage de Marie et de Joseph est très important à comprendre. Même si la piété nous enseigne par ailleurs qu'ils sont restés chastes. Alors, pourquoi la Vierge Marie aurait pu l'enfanter puisque c'est un miracle toute seule ? Eh bien, non. Pourquoi ? La question, c'est comment on fait de l'homme ? Alors, il fallait que le Verbe incarné fût un homme, un vrai homme, comme on dit dans la foi chrétienne, Jésus, vrai homme et vrai Dieu. Donc, le mystère est profond, difficile à comprendre. Mais il fallait qu'il fût un vrai homme. Donc, le problème, c'est comment on fait un vrai homme ? Eh bien, il ne suffit pas d'engendrer un enfant biologiquement. C'est tout à fait insuffisant parce qu'à ce moment-là, les animaux auxquels nous ressemblons font des petits très bien et au niveau biologique, c'est très, très semblable. Un chien et une chienne font des petits chiots comme un homme et une femme font des petits enfants. Mais est-ce que c'est vrai ? Alors, biologiquement, quasiment. Il n'y a pas de différence en gros chez les mammifères et même chez tous les êtres sexués, la reproduction se fait par la réunion d'un élément masculin et d'un élément féminin. Si ça suffisait pour faire un homme, à ce moment-là, l'humanité ne serait qu'une espèce animale parmi les autres. Ce que d'aucuns essayent de faire croire aujourd'hui. Cela est fondamentalement faux et destructeur de l'humanité. Parce que, justement, l'humanité ne peut pas se réduire à l'animalité. si on peut faire un homme uniquement par une relation sexuelle féconde, parce qu'on appartient à une espèce, comme toutes les espèces se reproduisent, je fais remarquer que les hommes le savent en leur tréfonds, même s'il s'est niait aujourd'hui. les petits loups, issus d'une louve et d'un loup mâle, formeraient une société, ce qui est presque vrai, d'ailleurs, il y a des meutes, et il y aurait une nature des loups, parce qu'ici, nous sommes dans un pays où il y a des loups, et il y aurait, non pas une humanité, il y aurait une lupanité, lupus, en latin. Mais il n'y a pas. Qu'est-ce qui fait que les hommes, quoiqu'ils aient un corps qui obéisse en partie à la biologie, mais pas seulement, qu'est-ce qui fait que nous sommes une humanité ? Bien précisément, le fait qu'on peut observer en anthropologie que toutes les tribus de la Terre, depuis toujours, dans tous les pays du monde, ont eu des rituels d'alliance pour former une famille. Jamais un homme et une femme ne procréent par hasard et en dehors d'une institution. Sauf aujourd'hui. Donc aujourd'hui, il y a un énorme problème dans l'humanité qui, de mon point de vue, est en train de se détruire. Sauf si nous nous réveillons. Sauf si nous disons même nous ne sommes pas des bêtes. Donc nous arrivons à ce problème délicat, difficile, mais auquel il faut mettre de l'intelligence et de l'information pour savoir qu'est-ce qui forme l'humanité. Et on va découvrir du coup pourquoi il fallait que Marie fût mariée pour que l'enfant qui naîtrait d'elle soit vraiment un homme. Donc nous reprenons, après une première prise de vue, l'exposer pour comprendre les tenants et aboutissants de Saint Joseph. Qu'est-ce qu'il vient faire au milieu de l'histoire de Jésus ? Puisque tout le monde sait qu'il est le père putatif. C'est-à-dire qu'on dit qu'il est le père, mais on sait très bien qu'il n'est pas le père biologique. Donc la dernière fois, nous avons dit que pour faire de l'humanité, il faut d'abord et avant tout une fécondité. Ça fait partie de la vie. Il se trouve que le fait d'être stérile, par exemple, dans le monde hébraïque, était vraiment vécu comme un malheur. Et même comme une condamnation divine. Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu pour ne pas avoir d'enfant ? Donc au tréfonds de l'humanité, il y a cette nécessité de se reproduire. Ou du moins, parce que reproduire, c'est plutôt du vocabulaire animal, de produire incessamment de l'homme. Parce que on produit de l'homme par la fécondation, bien sûr, on fait un bébé qui va naître, mais après, il faut l'éduquer. Et l'éducation est d'abord une espèce de maîtrise des parents ou des enseignants qui sont là. Ça se trouve depuis toujours. Mais de toute façon, faire de l'homme est un programme qui va durer jusqu'à la mort. puisque nous devons un jour passer de ce monde un peu comme on est passé du ventre de notre mère au monde. Donc, il y a deux naissances possibles. Et donc, tout l'enjeu, c'est de faire de l'homme. Mais d'abord, au début, comment on fait ? Eh bien, justement, pas comme les animaux, il ne suffit pas d'une fécondation. Il faut un rapport de parole entre les parents. Les animaux ne parlent pas, les hommes parlent. Et on ne peut pas avoir une relation quelconque entre les uns ou les autres si on n'adresse pas la parole à autrui. C'est fondamental. Et une des injures qu'on peut faire à quelqu'un, c'est de ne pas lui adresser la parole alors qu'il est là. On doit se saluer. On doit se parler. Même si on est des ennemis. Parce qu'on reconnaît l'humanité de l'autre. Si on ne parle pas, on ne reconnaît pas l'humanité de l'autre. Le problème, c'est quand on ne parle pas la même langue, mais on y arrive quand même. On arrive à se comprendre. on s'adresse des paroles. Même si l'autre ne les comprend pas au niveau du vocabulaire, on lui a adressé la parole ou on nous a adressé la parole. Nous sommes des êtres humains. C'est un point très, très important. Et il faut comprendre un minimum qu'est-ce que c'est que la parole humaine qui est très spécifique, justement, dans notre humanité. Toutes les espèces, ou presque, communiquent. Donc, aujourd'hui, d'ailleurs, nous sommes des experts en communication. On pense que la communication, c'est simplement transmettre de l'information. Évidemment, en ce moment, je parle, je transmets de l'information, mais pas seulement. Alors, qu'est-ce que c'est la différence ? Évidemment, une machine qu'on écoute, un écran de télé, un ordinateur, un portable, ils transmettent de l'information, mais ne parlent pas. Peut-être qu'on entend dans cette affirmation, justement, la parole de quelqu'un qui a parlé. Alors, qu'est-ce qu'il y a de spécifique ? C'est que la parole, c'est toujours une relation d'un être humain à un autre être humain. Bien sûr, pour s'amuser, on peut parler aussi à ces bêtes qui comprennent. Moi, j'ai eu des chiens, je pouvais parler avec mes chiens. Enfin, avec, non, à, parce qu'ils ne pouvaient pas répondre. Ils répondaient d'une certaine façon parce que quand je disais « on va promener », ils se précipitaient à la porte. Donc, ils comprenaient ce que je disais. Et ils répondaient dans la façon toute joyeuse de se précipiter vers la porte. J'avais deux chiens. Il y avait de la communication. Mais est-ce qu'il y avait de la parole ? Alors, c'est important puisque le enfant qui va être enfanté chez Marie et Joseph, on va l'appeler par métaphore et peut-être plus profondément encore, la parole, le verbe. Verbum, en latin, ça veut dire parole. Comment on engendre la parole ? Eh bien, il faut remarquer que nos communications sont toujours d'être humain à être humain. Le fondement. Même si on peut parler à son chien ou à son chat. et qu'est-ce qu'on fait ? On transmet de l'information la plupart du temps. On va aller faire des courses, il faut sortir, mets ton palto. Ça, c'est de l'information. Mais il y a le ton. Mais il y a l'intention. Mais il y a tout un contexte. Ça s'appelle la culture. Et selon le ton sur lequel on nous parle ou nous parlons à l'autre, il comprend que nous sommes chaleureux ou froids, en colère ou aimables, requérant l'affection ou pas, etc. Donc, dans la parole va apparaître à peu près tout ce qui constitue l'homme. Si vous écoutez bien parler quelqu'un, comme si vous m'écoutez parler, je n'ai pas besoin de me présenter, vous savez tout de moi si vous savez entendre. Parce qu'on ne peut pas tricher. ce qu'on dit, on le tire du fond de son cœur, comme dit Jésus. Alors, je vais donner une définition de la parole qui est un peu difficile, mais vous aurez l'occasion de réécouter, de réécouter la même phrase plusieurs fois. Dire que la parole humaine, c'est une relation d'intelligence à intelligence. mais comme l'intelligence ne peut pas se communiquer, on peut communiquer des affects. On a peur et on peut communiquer cette peur à autrui. Tout d'un coup, il a peur parce que quelqu'un a peur. Ces émotions-là très profondes, on peut les communiquer. La joie peut se communiquer, la tristesse aussi. L'intelligence, non. et pourtant, il nous faut communiquer d'intelligence à intelligence pour être homme. Comment on fait ? On instrumentalise le langage. On prend des mots qui font partie de la langue que tout le monde parle, là où on est. et ces mots doivent être le message d'une chose qu'on a comprise. Ou alors, on répète simplement comme d'habitude, on bavarde, on ne parle pas. Si on a compris quelque chose, c'est un acte d'intelligence extrêmement profond. Ce n'est pas simplement neuronal non plus. comment le transmettre ? Eh bien, on va instrumentaliser le langage, les mots. Il y a des langages, il y en a des milliers sur cette terre. Il y a cinq ou six mille langues répertoriées à l'ONU, plus tous les dialectes, plus toutes les façons dont chacun utilise le langage commun. Ça fait autant de langues pratiquement que d'hommes. Mais enfin, il y a des grandes familles de langues. On arrive à peu près à se comprendre quand on parle le même langage, le même vocabulaire. Et c'est pourquoi c'est difficile quand on parle même deux langues, même trois langues, à bien comprendre autrui. En général, on s'en abstient parce que ce qui nous intéresse dans la vie courante, c'est l'information pratique. Dans l'économie, on fait de l'information pratique. c'est plus une parole vraiment humaine parce que ça demande du temps. Et l'instrumentalisation du langage nous met en état de bien de coder, si on peut dire, les mots qui sont porteurs d'un sens qu'on a entrevu et qui doivent être décodés par celui qui écoute et qui doit reconstituer du sens. Mais il n'y a aucune garantie que le sens reconstitué par celui qui entend était le sens de ce qui était transmis par celui qui parlait. D'où la très grande difficulté, même quand on parle la même langue, même quand on est instruit de communiquer vraiment. Évidemment, si on n'a pas le langage, c'est presque impossible. Alors on fait des gestes, même quand on a le langage, on fait des gestes. Et donc, le problème est difficile. Mais ce que je veux dire, là, et qui est très important, qu'il faudra réécouter, c'est la communication d'intelligence à intelligence. Eh bien, une communication humaine est de ce type. Elle n'est pas toujours en acte. Ce n'est pas tous les jours qu'on a cette communication. on pourrait. Il se pourrait. Quand Jésus parle, par exemple, il parle de son intelligence humaine, inspirée, évidemment, par son père, comme il le dit. Tout ce que je dis, ce n'est pas de moi-même que je le dis, mais de ce que j'entends dire à mon père. Donc, il y a un problème de paternité, là. Mais il le dit, et il parle à l'intelligence de ses disciples qui doivent essayer de comprendre. Parce qu'un disciple, c'est celui qui apprend et qui essaye de comprendre ce que son maître a dit. Et non pas d'imaginer un roman à propos des paroles qu'il vient d'entendre. Donc, c'est un travail. Donc, le disciple est à l'écoute et il essaye de comprendre, il pose des questions, etc. Et Jésus, d'ailleurs, reproche à ses disciples assez souvent, vous ne comprenez toujours pas. C'est étonnant, c'est écrit dans les évangiles, donc ça devait être un vrai problème. Donc, pour faire de l'homme, il faut être dans cette optique de former quelqu'un qui va être capable d'entendre et de parler d'intelligence à intelligence. Et il faut, pour ça, je prends un mot technique, le rituel de la parole. Car la parole est le premier rituel qu'on peut utiliser. La première relation qui préside à la formation d'un homme, c'est justement le rapport d'un homme et d'une femme qui vont pouvoir engendrer un enfant, un garçon ou une fille. Nous allons parler de nouveau de Joseph pour montrer en quoi sa paternité est essentielle à la formation de Jésus. et donc pourquoi il a été choisi et comment pour être l'époux de Marie. Donc nous avons déjà expliqué un certain nombre de choses sur ce que peut être l'humanité et qu'il faut donc une relation de parole pour fabriquer de l'homme. et ce n'est pas à un moment précis, c'est tout le temps. C'est-à-dire dès l'origine d'un être humain jusqu'à sa fin, il y a une relation de parole. On sait très bien que c'est un très grand malheur quand on ne peut plus parler de le mutisme ou l'enfermement, enfin, etc. Ce qui nous fait parler, c'est non seulement la communication, comme on a dit la dernière fois, qui a son utilité quotidienne et nécessaire, mais ce qui nous forme, c'est une communication d'intelligence à intelligence pour aboutir à la capacité de recevoir quelque chose qui vient d'intelligence divine. Il faut que l'intelligence humaine soit ouverte pour qu'il puisse recevoir quelque chose de l'intelligence divine. La communication n'est pas immédiate. Et d'ailleurs, il faudra attendre tout l'Évangile pour voir, par exemple, dans Saint-Luc, Jésus ressuscité, donc tout s'est passé, et qu'est-ce qu'il fait ? Il leur ouvrit l'intelligence pour leur expliquer ce qui le concernait dans les Écritures. Ah oui, il ne l'a pas fait avant, mais c'est qu'il ne pouvait pas. Il n'y a pas d'arbitraire. Le dernier acte de Jésus, avant l'ascension, c'est d'ouvrir l'intelligence de ses disciples. C'est bien ça l'enjeu. Parce que tous ceux qui ont réfléchi, tous ceux qui ont pratiqué, savent qu'on ne peut pas aimer sans ceux qu'on ne connaît pas. Ou alors, on aime un fantasme, on aime une imaginaire. Et donc, le problème de l'intelligence est capital pour faire de l'homme. Je reviens à Saint Joseph. Son principal rôle va être d'être l'époux. Et ça, c'est antérieur à la paternité. C'est justement la trace de la nécessité de la relation d'intelligence et de l'intelligence. Il est là pour que l'enfant soit conçu comme un homme. Alors, comment on est époux ? On va d'étape en étape. Eh bien, il faut un rituel qui s'appelle le mariage. Et là aussi, si on examine un peu dans l'anthropologie, les mœurs humaines depuis qu'on les connaît, sur 3-4 000 ans, parce qu'avant... Dans toutes les tribus de la Terre, on fait une cérémonie pour réunir un homme et une femme et donc deux familles qui s'allient pour former une nouvelle famille. Et c'est ça que nous allons étudier très précisément cette fois-ci pour voir quel est le rôle de Joseph. Et si vous permettez, je vais faire un schéma. Comme ça, tout le monde pourra le garder, le recopier. Je vais faire ce schéma sur un tableau. Comment devient-on homme ? Eh bien, on est d'abord, il faut regarder, nous avons tous été des enfants et nous sommes nés fils ou filles d'un père et d'une mère. Mais de toute façon, ça, c'est universel. Il n'y a pas d'homme vivant qui n'ait eu des parents. Maintenant, ces hommes n'auront peut-être pas d'enfants. Donc, ce n'est pas universel d'avoir des enfants, mais c'est universel d'avoir eu des parents. C'est très important. Donc, quelqu'un, qui que ce soit, est soit fille, soit fille. Parce que, dans l'humanité, il n'y a que des hommes ou des femmes. Comme dans toutes les espèces vivantes. Ces filles doivent se rencontrer un jour. Pourquoi ? Parce qu'ils font partie d'une famille antérieure. Comme je viens de dire, ils ont forcément eu un père et une mère. Donc, ici, il y a eu une famille. Famille, on ne va même pas mettre de 1 ni de A. Une autre famille, ici. Et, le projet, c'est qu'ils deviennent à leur tour père et mère. Alors, quand on est homme, il se passe une chose capitale, c'est que on ne reproduit pas simplement le corps, mais l'être humain. Et dans l'être humain, comme on a expliqué dans les vidéos antérieures, c'est la relation de parole et la relation potentielle d'intelligence et d'intelligence qui est formateur de l'homme. Et donc, ici, il va falloir une relation qui n'est pas encore la relation sexuelle, c'est une relation de parole. parce que sinon, dans le silence ou dans le bruit d'une copulation, ça ne serait pas humain. Et cette relation de parole, elle doit être la matrice de l'humanisation de la relation sexuelle. donc, il va y avoir ensuite, je vais dire ce que c'est, cette relation de parole, quand elle est acquise, et on va voir en quoi elle consiste, va faire que le fils devient un époux et la fille une épouse. Et donc, c'est une relation très spéciale entre les deux. Ce n'est pas copain-copine. Et à ce moment-là, ils peuvent avoir une relation humaine sexuelle et à ce moment-là, si elle est féconde, ils peuvent engendrer un ou plusieurs enfants. Qui seront quoi ? Qui seront des fils ou et des filles. Et donc, on va revenir à chaque étape. Ces fils et ces filles forment quelque chose de très spécial qui s'appellent une fraternité. Ce sont des frères et des sœurs. Fraternité. Si on veut continuer dans le mouvement même de la vie, il va falloir qu'un fils faisant partie de cette fraternité la quitte pour rencontrer ou une fille, la même chose, quitte cette fraternité pour rencontrer la fille d'une autre fraternité et pour recommencer. Donc, etc. etc. Alors, on remonte d'un cran. Il faut que cette fille et ces filles ne soient pas de la même fraternité. Et ce n'est pas simplement une question biologique. Il faut donc que les familles antérieures soient étrangères. Parce que si elles n'étaient pas étrangères, ça serait un inceste. Donc, ça a quelques inconvénients au niveau biologique, mais ça a beaucoup d'inconvénients aussi au niveau psychique et au niveau de la relation réelle de paternité. Donc, il y a deux familles étrangères qui, par la relation de parole entre deux époux, vont se trouver des familles. Il y a une rétroaction. Ça va se trouver des familles alliées. Donc, ce que font les fils et les filles d'une famille, ça concerne beaucoup de monde. Et il se peut que des familles étrangères aient été ennemies, elles deviennent alliées. Et donc, ça se négocie sérieusement, cette affaire. Dans l'histoire, c'est archi connu. Et il se trouve que ça transforme ces familles parce qu'elles sont alliées. Donc, elles ont un état second. Pourquoi ? Parce que la mère qui est ici, alors, attends, j'ai sauté une étape, l'époux, sa relation sexuelle, du coup, l'époux devient père et l'épouse devient mère. Il y avait un père et une mère, ici. Et deux pères et deux mères. Mais, leur statut a changé. Puisqu'il y a une nouvelle famille qui s'est créée, alors, je vais changer de couleur, mettre du rouge, puisque ça a lieu, ça transforme le père en beau-père. C'est très important parce que ça a un rôle capital dans la vie et en grand-père. Après, et la mère devient grand-mère. Et je me souviens d'une anecdote de famille, justement, qui venaient d'avoir un petit-enfant et les deux grand-mères se rencontrent. ne serait-ce que pour voir le petit qui vient de naître. et l'une dit à l'autre, vous vous rendez compte, nous avons le même petit-enfant. Et l'autre, stupéfaite, elle n'avait pas pensé que ça serait le petit-enfant aussi de l'autre grand-mère. Sachant son statut, on a le même petit-enfant. donc les deux familles, il y a des effets rétroactifs d'une famille sur les autres familles. Et vous pouvez remonter de façon l'enchaînement des choses, de génération en génération. Quand nous avons un enfant, ça change le statut. Ceux qui sont morts, on n'en parle plus, mais ça change le statut de famille en famille antérieure. On ne voit pas à quel point c'est puissant cette affaire. Alors, nous, ce qui nous intéresse, c'est comment on devient père pour parler de Saint Joseph, le père de Jésus. Puisque justement, lui, il n'est pas dans la relation sexuelle. Oui, mais il a été dans la relation de parole. Qu'est-ce que c'est que cette relation de parole ? Ici, c'est un contrat. Ça s'appelle le mariage. Le mariage est un contrat. C'est-à-dire qu'on signifie que la femme devient épouse et que l'homme devient époux. Qu'est-ce que c'est qu'être époux et épouse ? Alors, il y a plusieurs systèmes dans l'humanité. Mais dans le christianisme, il n'y en a qu'un parce que c'est la rectification des mœurs humaines qui sont toujours un peu désordonnées, parce qu'il y a beaucoup d'aléatoires dans tout ça. Mais on essaye de faire de l'homme. Mais ce n'est pas si facile. cette relation, c'est le contrat, c'est je te prends pour femme, c'est-à-dire je renonce à toutes les autres. Je te prends pour mari, c'est-à-dire je renonce à tous les autres. Le mariage, c'est le choix de l'un de l'autre et la renonciation à tous les autres. Et donc, ça change le statut social complètement. c'est-à-dire que n'importe quel homme ne peut plus avoir une relation ou même un projet avec la femme mariée et réciproquement. Donc, vous voyez que c'est un problème social, capital, qu'aujourd'hui est en crise, à peu près dans tous les pays au monde, mais pas tout à fait quand même. Donc, c'est un contrat qui lie les deux personnes à l'exclusion. Ça, ça veut dire que c'est exclu. Tous les autres hommes sont rendus inaptes à prendre cette femme pour épouse. Et évidemment, réciproquement, toutes les autres femmes sont inaptes à avoir une relation avec cet homme au niveau de la famille. Disons, au niveau de la fabrication du père et de la mère. Une autre chose très importante à comprendre, c'est que ce contrat, c'est un contrat de parole, évidemment, qu'on peut mettre par écrit, qu'on peut céder, etc., mais surtout, et là, c'est très important, pour qu'il y ait un contrat « oui, oui », il faudrait que la parole humaine soit fiable, pas revenir sur son « oui ». Ah non, je me suis trompé, non, hier, j'ai été distrait, c'est plus ma femme. Ah bon ? Ça ne marche pas comme ça dans l'humanité. Et ça n'a jamais marché comme ça. Et comme on sait que les hommes ne sont pas tout à fait fiables, les hommes et les femmes, s'entendent, il faut un témoin, comme dans tous les contrats un peu sérieux, tous les contrats au sens propre, il faut un témoin. Vous allez à la banque, vous en prêtez quelque chose, c'est un contrat. il y a quelqu'un qui vous prête et vous, vous devez, sous-entendu, rembourser un jour. Vous signez quelque chose. Et il y a un témoin, forcément, qui est le garant du contrat que vous venez de signer. Si vous avez deux fils en aiguille, c'est l'État, la force publique. Parce qu'ils vont vous faire respecter votre contrat. Et si vous ne payez pas, vous irez en prison, point. C'est grave. Donc les contrats, déjà, au niveau économique, on les respecte à peu près. Il y a des gens qui trompent les autres, bien sûr. Il y a tous les trafics, toutes les corruptions possibles. Mais l'essence du contrat, c'est d'avoir donné une parole et il y a un garant de la parole parce qu'on sait que la parole humaine peut ne pas être comprise parce que si l'intelligence de l'autre n'a pas saisi ce que disait l'autre, il n'y a pas eu une communication réelle mais il y a alliance. Donc, on va surmonter la difficulté de la parole humaine par le contrat avec garantie. Et donc, dans le contrat de mariage, le contrat de mariage, c'est dire oui, oui. Ce n'est pas dire la distribution des biens. Ça, c'est un autre contrat qui peut y avoir ou pas avoir. mais le contrat, c'est entre deux personnes. Tu es mon époux, tu es mon épouse. Il faut un garant. Et donc, il va falloir un témoin de cette alliance parce que c'est une alliance. Quel est le témoin ? Alors, on a un témoin. Le témoin, c'est celui qu'on va requérir si jamais il y a un problème, si on conteste le contrat. Mais si, j'étais là. Ils ont dit oui. Ça a été scellé. C'était officiel. Voilà. Ce n'était pas du tout de la blague. Le témoin, il est pour ça. Il a une grosse responsabilité. Mais le témoin, c'est un autre bonhomme ou une autre bonne femme. Donc, aussi peu fiable que les autres. Donc, il faut trouver un témoin plus sérieux que ça. Alors, vous allez de fil en aiguille et vous dites, il n'y a pas de témoin possible chez les hommes. Alors, on fait semblant. On prend un vieux, sage, tout, qui n'a pas de lien d'intérêt, etc. Ou quelqu'un, alors, qu'on va consacrer. Qui va être témoin avec une autorité qui n'est pas la sienne. Parce que lui-même est faillible. tous les hommes sont faillibles. Donc, on va instituer un corps social de témoignage. L'ancien, le chef de tribu, le prêtre. Ça, dans les tribus anciennes. Eh bien, pour nous, c'est encore comme ça. Il faut que l'autorité, la fiabilité du témoin lui soit conférée par autre chose que sa propre autorité. Et donc, on a besoin d'un système sacerdotal. Dans l'État de certains pays aujourd'hui, comme le nôtre, c'est l'État qui joue ce rôle. mariage civil, comme on dit, c'est un vrai contrat, c'est un vrai mariage, mais le témoin, c'est l'État. D'ailleurs, les lois sont faites ainsi, pour protéger et établir cette réalité. Si les personnes veulent rompre leur contrat, ça s'appelle un divorce, il faut passer devant le juge. Autrement dit, il y a une institution judiciaire qui est sous-jacente au contrat. S'il n'y a pas de système judiciaire, il ne peut pas y avoir de contrat entre les hommes, donc il ne peut pas y avoir de mariage, donc il n'y a que des animaux. Ce que d'aucuns disent aujourd'hui, nous ne sommes qu'une espèce animale. Il n'y a plus besoin de droits, il n'y a plus besoin d'institutions, il n'y a plus besoin de familles, la société se défait. Donc on est là, sur un point capital que nous vivons douloureusement, collectivement, mais qu'on peut vivre joyeusement quand on respecte ce qu'est l'homme. Et là, il faut des rituels. Donc il y a un rituel qui s'appelle le contrat, qui va s'appeler le mariage, avec un témoin, et le témoin final, puisque l'homme en est incapable, et les hommes l'ont toujours su, c'est de jurer par un dieu. Il faut une divinité. Les Grecs, les Romains, les Mésopotamiens, les gens du Tréfonds, quand ils veulent établir une parole, ils jurent par une divinité. Autrement dit, s'il n'y a pas une divinité, quelle qu'elle soit, il ne peut pas y avoir de parole humaine assurée. On ne peut pas faire confiance à quelqu'un qui ne peut pas jurer par son dieu. C'est très grave. Donc il faut voir que ce schéma est réitérable. Il forme une espèce de cellule qui va être la cellule même de l'humanité. c'est-à-dire qu'on part d'un fils et d'une fille qui ont quitté leur famille, leur fraternité précédente, et qui font une nouvelle fraternité. Vous regardez ça avec le témoin, mais vous voyez que le témoin est extérieur à la famille, forcément, et donc que ça est plongé dans une société formée d'une multitude de relations de ce type. Alors évidemment, il y a des exceptions, c'est-à-dire des gens qui ne se marient pas, donc il reste des fils ou des filles. On disait d'ailleurs dans le temps des vieilles filles, ou des vieux garçons aussi. Ils n'étaient pas mariés, donc, ou à cause d'un autre engagement possible, d'un autre contrat possible qu'on trouve dans le christianisme au niveau des vierges consacrées et des moines. Alors c'est une autre affaire, mais ça n'existait pas du temps de Jésus, et donc on voit la famille qui est absolument universelle. Et qu'est-ce qu'on constate, et c'est une chose très importante, c'est que toutes les familles fabriquent une fraternité quand elle est féconde, évidemment. Donc je regarde quand ça va bien. donc il y a au moins un fils ou au moins une fille et plus, en général. Et donc on va de fraternité en fraternité. Et l'essence de la famille, c'est ça, d'aller de fraternité en fraternité. Et parce qu'on a habituellement l'obsession du père et de la mère, comme si la famille, c'était papa, maman, les enfants. Non. C'est beaucoup plus que ça. D'autant plus que la réalisation d'une famille change le statut des familles antérieures. et elle sera changée elle-même quand, si ça recommence. Donc la cellule fondamentale de toute l'humanité, c'est ça, qui se reproduit indéfiniment. Il y a une multitude de familles. Alors après, il y a tous les accidents, les familles qui se défont, les gens qui meurent, etc. Mais la structure dans laquelle c'est intelligible, c'est ça. Et donc, la fonction sexuelle n'est qu'un état. Il y a bien sûr le contrat de parole qui est important. Et pour qu'il y ait un vrai père, il ne suffit pas d'une copulation parce qu'alors les chiens seraient des pères, ce qui n'est pas le cas. C'est des géniteurs. Pourquoi la fonction sexuelle devient humaine ? Parce qu'elle est l'expression du contrat de parole. La parole est première. Au commencement était la parole et c'est vrai pour l'humanité. Et si on veut faire de l'humanité, c'est ce type de rituels qu'il faut respecter. Nous sommes à pied d'œuvre donc maintenant pour étudier, comprendre peut-être la paternité de Joseph. Il est marié légalement avec Marie. Le mariage est accompli, parce que c'est une promesse mutuelle, avec un témoin qui, là, est le grand prêtre du temple. C'est très important pour la suite parce que le grand prêtre est en quelque sorte le père par substitution de la Vierge Marie puisque elle était orpheline, elle était confiée au temple où elle a reçu toute son éducation. Mais qui avait le rôle du père à ce moment-là ? Le grand prêtre. c'est pas là aussi le père biologique qui a servi. C'est le grand prêtre. Alors là, il y a une chose un peu plus subtile à comprendre et qui va être très utile à comprendre pour voir la qualité de la filiation qui va être donnée à Jésus. C'est encore un autre problème, je le signale. Mais regardons Joseph. Donc, ce que nous avons étudié, on peut le résumer ainsi, c'est que la capacité à une parole créatrice d'humanité prononcée par les époux, c'est le contrat de mariage, ça fonde, en fait, est au fondement de la nature humaine. Aujourd'hui, on conteste qu'il y ait une nature humaine pour simplifier, apparemment, en disant que nous ne sommes qu'une espèce animale parmi les autres. Ce qui est faux, archi faux. Parce que tout ce que j'ai dit avant contredit l'animalité. Il y a de l'animalité en nous, mais il y a bien autre chose. Mais il y a aussi des atomes, mais on n'est pas un tas d'atomes. C'est complètement hors question. On n'a rien expliqué quand on a dit qu'on est fait d'hydrogène, d'oxygène, d'azote. Qu'est-ce qu'on a expliqué ? Rien du tout. Peut-être le fonctionnement biologique des cellules. D'accord. Mais l'homme, c'est autre chose qu'un amas d'atomes. Eh bien, c'est autre chose qu'un animal perfectionné. Il y a quelque chose de très spécifique, justement, qui fonde sa nature. C'est cette capacité à la parole créatrice. Et donc, on peut dire que Marie et Joseph sont la matrice de Jésus, pas simplement Marie. Parce que Marie, toute seule, ne pouvait pas enfanter un homme. Il fallait qu'il y ait cette parole d'épousaille avant. Parce que c'est ça qui fait l'humanité. L'alliance. Ensuite, on va se servir de cette alliance que tout le monde vit plus ou moins. mais comme terreau analogique pour parler de l'alliance de Dieu et de l'humanité. Mais vous voyez qu'il faut franchir encore beaucoup d'étapes pour comprendre ça. Qu'est-ce que c'est que cette alliance de Dieu avec un peuple ? Souvent, ce n'est que du bavardage. Mais ça pourrait ne pas être du bavardage et il se pourrait que nous comprissions la chose. Et là, c'est une grande joie parce qu'on se dit mais c'est ça. la foi devient plus facile quand on comprend. Et donc, je dis que Marie et Joseph sont la matrice que le Verbe divin prend son humanité de la Vierge Marie en tant qu'elle est l'épouse de Joseph. Et donc, puisque Marie ne peut devenir mère qu'en tant qu'épouse de Joseph parce que c'est la structure d'humanité, Joseph est réellement père. Il fait que cette femme peut devenir mère. Et c'est ça l'essence de la paternité. C'est faire qu'une femme peut devenir mère. Il y a d'autres rôles aussi. Ensuite, dans la différenciation masculin-féminin, le père et la mère n'ont pas les mêmes rôles à jouer dans une famille. Ça doit se différencier. Et d'ailleurs, ça se différencie facilement. On n'est vraiment pas pareil. Et il y a cette complémentarité qu'on voit et en quelque sorte qui nous tracasse beaucoup au niveau psychique, au niveau psychologique, au niveau quotidien. Mais nous vivons sur autre chose que le quotidien. nous vivons sur la création. Et c'est pourquoi on peut parler aussi de la paternité divine. C'est encore un autre problème. En quoi Dieu serait-il notre père ? On se demande. Il n'y a pas de relation sexuelle, là. et il n'y a même pas de contrat de parole. Donc, la paternité divine, ça va être encore quelque chose d'autre. En fait, il va y avoir un contrat de parole dans les alliances qui vont être prononcées à travers Abraham, Isaac, Jacob, Moïse, David, parce qu'il y a beaucoup d'alliances. Jésus, c'est la nouvelle et dernière alliance. Comme il dit, à la messe, on entend prenez, buvez, ceci est mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera pour vous et pour la multitude. La multitude, c'est toutes les familles. Mais pour vous, parce que si vous y comprenez quelque chose, en vous, toute l'humanité communie. Donc, les chrétiens rendent un service inouï à toute l'humanité quand ils sont vraiment chrétiens, c'est-à-dire qu'ils restaurent l'humanité, tout simplement. Il n'y a rien à faire de spécial, il y a à restaurer l'humanité. Alors après, si on est homme, on est évidemment un petit peu généreux. Bien sûr qu'on va donner de son temps et de son énergie aux autres. Mais ça, c'est la morale seconde qui est un résultat. Mais ce n'est pas l'essentiel. L'essentiel, c'est d'abord d'être homme. Mais on ne peut pas être homme quand on est devenu sans être au service des autres, bien sûr. Mais réduire, disons, la révélation chrétienne, il faut être au service les uns des autres, c'est gentil, mais c'est faux. Ce n'est pas ça le fondement. Ça, c'est le fruit, c'est le résultat. Bien sûr que quand on devient humain, on est au service des autres. Mais il faut d'abord devenir humain. Sinon, qu'est-ce qu'on fait ? Et on voit là tout le développement de la fausse charité. Je ne développe pas ce point parce qu'il est un peu pénible, mais c'est signalé en arrière-fond. Donc, il y a une véritable paternité humaine, quoique non charnelle, de Joseph. Et comme on a dit dans la prière, le Créateur a voulu qu'on t'appela Père du Verbe. Ce n'est pas une fantaisie, une chose pieuse, c'est une chose totalement réelle. pour la raison que j'ai démontrée, c'est que Marie ne pouvait pas réellement devenir mère sans l'alliance des épousailles qui forment l'humanité. Notons que l'exclusivité légale résultant du contrat de fidélité, excluant tous les autres hommes et toutes les autres femmes de l'union du mariage, introduit une distinction de la relation de couple ainsi formée avec toutes les autres relations humaines. Parce que nous vivons en société, on ne peut pas faire autrement. On ne peut pas naître en dehors d'une société. Ni mourir d'ailleurs en dehors d'une société. Mais il y a beaucoup d'autres contrats dans l'humanité, mais qui ne sont pas le fondement, qui sont des résultats. Par exemple, il y a des contrats de travail. Un contrat de travail, ce n'est pas exclusif. D'autres hommes, d'autres femmes peuvent avoir le même contrat et se trouver dans la même entreprise avec le même statut. C'est des collègues, ce n'est pas des maris et des femmes. Et ça n'engage pas du tout du même fait, parce que ça, c'est irréversible. c'est le temps de l'objet du contrat. On est engagé pour tel travail. Ou un contrat, vous vous engagez dans l'armée, c'est pour tant de temps, pour faire ceci et pas n'importe quoi, etc. Donc il y a un objet. Tandis que le contrat de mariage, c'est pour faire de l'homme. Et d'ailleurs, il faut comprendre qu'une fois que l'enfant est au monde, ça ne s'arrête pas à la naissance. La mise au monde, quand on regarde la vie de Jésus et on voit le rôle de Joseph à ce moment-là, c'est que la mise au monde ne consiste pas à mettre au bas comme les chiens et les chiennes. C'est qu'après, il faut transmettre la parole à l'enfant, donc il faut lui parler. Lui parler, l'instruire, enfin, etc. Il apprend à être un homme. Et en particulier, les rituels religieux qui sont la carcasse institutionnelle de cette chose absolument extraordinaire qui est d'être homme. Et il faut rentrer dans une chose auquel on ne fait pas souvent bien attention, c'est que précisément, la relation de parole ne peut exister que dans un rituel. Quand j'instrumentalise quelque chose pour signifier une autre chose, je fais un rituel. C'est l'essence même. Alors, il y a des rituels de toutes sortes et des rituels religieux puisque pour avoir une relation avec le monde invisible, le monde sensible, le monde divin qu'on ne voit pas, on va utiliser des objets qu'on voit pour signifier des objets qu'on ne voit pas. Par exemple, comme nous sommes chez des chrétiens, on va utiliser du pain pour pouvoir signifier la chair du Christ. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Il nous faudra plusieurs heures d'explications. mais c'est un rituel duquel il faut avoir la capacité. N'importe qui ne peut pas prendre un morceau de pain en disant c'est la chair du Christ. Et donc, cette ritualité de l'âme humaine et de toute la société est très importante et elle peut être complètement déformée. Et c'est pourquoi il y a beaucoup de religions dans le monde parce que si on ne reçoit pas la révélation de la justesse du contrat avec le témoin véritable qui ne peut être que Dieu même. Donc, il faut être dans une relation avec Dieu. Qu'est-ce qui nous garantit ça ? Donc, vous voyez qu'il y a énormément de questions à traiter pour comprendre que Joseph, lui, il va conduire donc Jésus lui apprendre un métier mais aussi surtout le conduire jusqu'à la ritualité c'est-à-dire par la circoncision il est rendu capable de rituels dans la religion juive nous c'est le baptême mais c'est presque la même chose et il va être présenté au temple mais c'est Marie et Joseph qui le présentent au temple et là il rentre dans la ritualité révélée parce que le temple c'est la révélation de Dieu dans le peuple d'Israël qui est potentiellement universel encore une autre chose à expliquer et il va être conduit jusqu'à sa majorité c'est-à-dire qu'il devient un homme indépendant de sa famille au niveau rituel en tout cas au niveau religieux au moment de sa bar mitzvah à 12 ans quand il monte à Jérusalem où il est reçu parmi les docteurs et il parle il est à égalité pourquoi ? parce qu'il est devenu adulte un adulte ça peut parler à un autre adulte et donc on voit que la mise au monde de Jésus s'achève en quelque sorte à sa bar mitzvah quand il va au temple et qu'il est reçu par les docteurs de la loi parce qu'il devient capable de parler l'écriture et de dire l'écriture il est adulte religieusement et civilement d'ailleurs à l'époque donc c'est à 13 ans voilà donc formé de l'homme on avait besoin de Joseph jusque là après on n'en entend plus parler effectivement et on dit qu'il est mort quand Jésus a commencé sa propre mission parce que Jésus avait été mis au monde complètement et dans la structure rituelle nécessaire pour faire de l'homme si on a compris ce que je raconte avant c'est très rapide évidemment ça demanderait des heures il faudrait y revenir poser des questions mais si on a compris ce qui précède on entre dans l'intelligence et la volonté dans le fond est-ce que moi je fabrique bien de l'homme alors la famille n'est pas éternelle c'est peut-être qu'il faut le dire aussi la famille s'achève comme avec Joseph quand l'enfant est adulte il quitte sa famille et crée une autre famille ou pas parce qu'il y a les aléas de l'histoire Jésus n'a pas créé de famille il a créé une autre espèce de famille qui est une communauté religieuse dont nous sommes partis mais et donc nous sommes frères mais là pour qu'il y ait de la fraternité il faut qu'il y ait de la paternité quelque part et de la maternité mais voyez bien que la maternité c'est pas du tout la même chose que la paternité l'un ne va pas sans l'autre comment il y aurait un père s'il n'y a pas de mère ça n'existe pas comment il y aurait une mère s'il n'y a pas de père ça n'existe pas c'est pour ça que les familles monoparentales c'est quelque chose qui est vraiment dramatique c'est tragique une mère célibataire c'est totalement tragique elle n'est pas mère elle a un petit elle fait ce qu'elle peut bon après il y a toutes les considérations psychiques sociales autour mais vous comprenez bien que je ne traite pas le problème au niveau des problèmes affectifs des uns et des autres qui existent et qu'il faut traiter mais là il faut aller voir un psychologue c'est pas la révélation chrétienne qui est faite pour soigner les bobos qui sont considérables entre nous et qui nous occupent beaucoup qui nous obsèdent même mais il y a un enjeu bien différent bien plus colossal derrière tout ça et nos alors il faut faire un peu abstraction de nos malheurs réels mais qui sont passagers de toute façon qui n'ont pas une importance colossale même si pour nous c'est très pénible ce qui n'est pas pénible c'est de prendre conscience de la nature humaine et de la partager c'est une joie formidable et alors c'est pourquoi la piété que nous pouvons avoir pour Joseph c'est pas simplement une momerie c'est pas simplement une piété bizarre c'est le recours à celui qui montre justement qui révèle dans quelle paternité nous devons entrer pourquoi parce que quand on est adulte alors ça il fallait le dire certainement notre père et notre mère que nous avons eus ne sont plus père et mère ils ont achevé leur boulot si on est devenu adulte la famille une fois qu'elle a produit de l'homme elle se dissout et d'ailleurs si par exemple il y a un veuvage le veuf ou la veuve peuvent se remarier fonder une autre famille ça veut dire que la famille c'est quelque chose de provisoire c'est pas quelque chose d'éternel ça ça choque beaucoup de 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 sentiments mais c'est pourtant vrai on n'est pas marié pour l'éternité on est marié pour ce temps pour faire de l'homme et ça faire de l'homme ça on met de l'homme pour l'éternité ça vaut la peine et là on rencontre une autre forme de paternité qui est la paternité divine il faudrait faire d'autres vidéos pour toucher un peu ce mystère l'essence de l'homme c'est de devenir libre il ne naît pas libre contrairement aux actions de notre république il naît il doit tout apprendre il doit être protégé enfin etc bon d'où vient la capacité à la liberté humaine le grand événement de la vie c'est de devenir libre donc il faut avoir une certaine idée de la liberté ne serait-ce que pour la rechercher et l'accomplir parce que c'est un acte pour qu'un acte soit libre il faut qu'il soit intelligent et il faut qu'il soit volontaire alors il se trouve que ni l'intelligence ni la volonté ne sont transmissibles ils forment ce qu'on appelle en théologie classique la personne humaine qu'est-ce que c'est que la personne humaine substance rationnelle incommunicable c'est Boes c'est les théologiens anciens qui disaient ça mais c'est vrai donc la personne humaine est totalement intransmissible donc les parents ne peuvent pas transmettre leur personne à leurs enfants et c'est heureux parce qu'il faut constituer une personne nouvelle il y a de la nouveauté dans le monde constamment à chaque naissance parce que biologiquement c'est toujours la même chose franchement et peut-être même avec quelques dégradations au passage mais au niveau de l'humanité c'est pas ça puisqu'il s'agit de l'intelligence et de la volonté l'intelligence ça c'est tout un chapitre à bien étudier quand elle est réelle quand elle n'est pas simplement l'arrangement des neurones qui calculent bien parce que ça c'est pas de l'intelligence c'est du calcul d'ailleurs on peut faire des algorithmes aujourd'hui des machines qui marchent beaucoup plus vite que nous au niveau du calcul mais ce qu'on appelle l'intelligence artificielle n'a que que d'artificiel de vrai parce que c'est pas intelligent du tout pourquoi ? parce que l'intelligence n'obéit pas à des lois donc elle est pas algorithme c'est simple le calcul oui il obéit à des lois donc on peut faire des algorithmes et des machines donc c'est très bien ceux qui font ça sont assez intelligents on est d'accord mais c'est pas la machine qui est intelligente l'intelligence n'obéit pas aux lois mais elle n'obéit pas non plus à l'aléatoire alors pour ça il faut avoir une certaine idée de la constitution même de notre monde où il y a à la fois de la loi et de l'aléatoire et d'ailleurs il n'y a pas de loi absolue ni d'aléatoire absolue alors là il faudrait faire un peu de physique que la physique tout à fait contemporaine donc tous nos actes en général au niveau physiologique au niveau social sont programmés par la nécessité neurophysiologique ou la nécessité sociale donc en gros il n'y a pas beaucoup d'actes libres là-dedans mais le système n'est pas complet et il y a quelque chose de tout à fait merveilleux chez l'homme c'est qu'il n'est pas contraint absolument par ses conditions d'existence autrement dit il peut avoir le contrôle même des programmes qui le permettent d'exister parce que nous sommes programmés au niveau biologique c'est évident et même au niveau neuronal il y a du programme partout mais tout n'est pas programmé et il y a quelque chose de très spécifique chez l'homme qu'on ne trouve pas chez l'animal qui est programmé ils vivent leur vie plus les aléas et quand ça ne marche pas on meurt chez l'homme aussi parce qu'il y a un défaut parce que nous on peut avoir le contrôle des programmes la preuve on le trouve dans le rituel le programme en nous par exemple quand on a faim ce qui ne va pas tarder parce qu'on consomme etc il faut nourrir un peu bon et bien donc le programme neurophysiologie il dit va manger la vache quand elle a faim il y a de l'herbe elle mange il n'y a pas d'herbe elle ne peut pas elle ne peut pas ça c'est la léa mais vous n'allez pas dire à une vache aujourd'hui tu jeûnes dans un pré d'herbe fraîche non ça c'est pas possible vous n'empêcherez pas une vache de brouter dans un pré d'herbe d'herbe fraîche vous mettez une muselière d'accord tandis que nous on a faim le corps donc réclame c'est la régulation naturelle de la nourriture on dit non aujourd'hui je jeûne ah bon qu'est-ce qui te prend c'est un acte libre alors il vaudrait mieux que ce soit intelligent quelquefois on le fait par pure obéissance au rituel passé bon mais c'est bien d'être on est encore un peu programmé parce que avant d'être vraiment intelligent et vraiment volontaire vraiment libre il faut du temps je vous assure c'est même pas à 25 ans qu'on est libre peut-être qu'il y a quelques-uns qui arrivent parce qu'il y a des gens plus aptes que d'autres moi j'ai encore un certain âge je crois que j'ai encore des progrès à faire je dis il faut que je me dépêche parce que la fin est bientôt là pour être libre il faut avoir la régulation de la régulation donc plus dépendre ou obéir mais librement au programme et l'intelligence ne dépend ni des lois du monde ni de l'aléatoire et c'est la définition de la liberté et bien nous sommes capables de ça ce qui est tout à fait extraordinaire alors qu'est-ce que c'est que la paternité divine c'est de nous donner cette capacité parce que Dieu a tout créé les pierres les chiens les lions tout est créé par Dieu même ce qu'on fabrique nous c'est créé par Dieu bon mais nous on n'est pas simplement créé par Dieu nous sommes des créatures mais avec un cadeau très spécifique qui n'est fait à personne d'autre même pas aux anges c'est d'être libre et ça qu'est-ce que c'est que la paternité divine c'est d'offrir la possibilité de la liberté à cette créature qu'est l'homme aucune autre créature n'a cette possibilité même les anges parce que les anges ils ont un choix paraît-il je ne suis pas allé voir trop je crois ce qu'on m'a raconté ils ont la liberté de choisir entre le bien et le mal une fois c'est définitif bon qu'est-ce qu'on en sait c'est des théologiens qui disent ça je les crois volontiers mais je ne comprends pas bien mais c'est ce qu'on raconte parce que dans tout ce qu'on ne sait pas il vaut mieux faire confiance aux anciens puis quand on sait après on corrige peut-être ou on admet moi il y a un tas de choses de la doctrine chrétienne en les découvrant je me dis mais ça tombe juste il y a une cohérence mais extraordinaire donc l'intelligence est satisfaite et la définition de la foi c'est l'assentiment de l'intelligence à la vérité révélée il faut avoir entendu parler de la vérité révélée et ensuite que notre intelligence puisse y assentir c'est du vieux français y consentir si on veut et donc la foi est un acte de volonté d'intelligence et par conséquent un acte de liberté je ne comprends pas n'importe quoi on m'offre quelque chose mais j'y consens librement ça ne fait pas que j'invente de quoi il s'agit puisqu'on me le révèle et je dis mais oui ah mais c'est pas mais c'est ça et donc je suis heureux enfin on est heureux quand on est dans la foi on est heureux voilà on a toutes les misères du monde par ailleurs mais on est heureux voilà et la paternité divine consiste essentiellement à nous offrir cette capacité à la liberté autrement dit il faut faire un homme pas fini parce que s'il était fini bien programmé tout marche bien il n'y a pas de mal il n'y a pas d'accident il n'y a pas de guerre il n'y a pas je sais pas quoi et il n'y aurait pas d'homme non plus si tout marche bien tout est archi programmé mais où est la liberté de qui que ce soit il n'y aurait aucune espèce de liberté mais par contre s'il y a de la liberté et que les hommes en font n'importe quoi et bien il y a tout le reste voilà qu'on connaît très bien ça ne marche pas très bien c'est le combat c'est la guerre partout 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 c'est pas l'Ukraine qui est importante c'est le combat tous les jours la concurrence la méchanceté la jalousie le machin oui mais on peut en sortir et c'est ça l'annonce l'annonce véritable du christianisme c'est vous pouvez être libre si vous voulez et si vous y comprenez un peu quelque chose parce que comment être libre si on n'y comprend rien la révélation est totalement nécessaire vous ne comprenez pas comment ça marche la paternité divine consiste à nous donner la possibilité de la liberté on ne peut pas faire quelqu'un libre par obligation on ne peut pas être créé libre c'est quelque chose de plus que la création nous sommes des êtres créés et en plus c'est ça le plus de l'humanité j'entends quand vous dites que ça appelle à une intelligence à une compréhension parce qu'en fait ça nous convoque nous tout ce que l'on dit avec notre notre libre rapide justement notre possibilité de choisir pour choisir il faut le comprendre j'entends bien et en même temps je me dis qu'on a des figures de de personnes qui ont accueilli le message la révélation peut-être sans une espèce de compréhension telle qu'on comprendrait dans l'intelligence mais quelque chose qui s'est révélé à eux qui les a habité je pense à Saint-Thérèse je pense à Bernadette elles n'étaient pas tout à fait saut quand on lit leurs écrits et alors je réponds je suis entièrement d'accord avec votre objection mais ce n'est pas une objection pourquoi vous allez comprendre tout de suite c'est qu'il faut rectifier pour comprendre ce que je dis ce qu'on entend par l'intelligence habituellement parce que habituellement on ne comprend pas ce que c'est que l'intelligence c'est ça le drame c'est qu'on croit que c'est du calcul alors monsieur a fait polytechnique donc il est intelligent non il a le cerveau qui marche bien mais il n'est pas forcément intelligent du tout de l'intelligence humaine alors l'intelligence vous savez c'est un mystère extrêmement profond maintenant nous nous réalisons à la capacité de bien calculer nos gestes nos trucs nos programmes et tout mais ça c'est les machines qui savent le faire justement un jour c'est ça qui effraie beaucoup les gens aujourd'hui c'est qu'un jour il y aura des robots qui vont nous remplacer sur presque tout parce que presque tout c'est du calcul en fait presque tout j'allais dire même les sentiments on peut programmer du sentiment et d'ailleurs on joue le jeu on nous donne le monopoli puis on passe les pièces je t'aime tu m'aimes je te hais etc d'où ça vient tout ça qui c'est qui nous a enseigné parce qu'il faut nous l'enseigner parce que c'est pas naturel alors l'intelligence véritable c'est le rapport que nous avons à l'intelligence divine mais pour ça il faut se purifier il y a un texte qui explique bien ça c'est la vocation du prophète Isaïe il dit malheur à moi parce qu'il voit il est dans le temple et puis il a la vision de une vision divine parce que ce serait loin à expliquer donc la fumée et tout etc et il sait qu'il est en présence de Dieu et qu'est-ce qu'il dit malheur à moi car je suis un homme aux lèvres impures et j'habite un peuple impur bon alors quand on connaît un peu l'hébreu en hébreu ancien on parle une lèvre on parle pas une langue il faut des lèvres et des langues pour parler bon donc j'ai les lèvres impures c'est-à-dire mon langage est impur c'est-à-dire qu'il est mêlé de fausses thé de sentiments de tout ce qu'on voudra enfin etc donc je peux pas être en face de la divinité donc tout le monde a peur de Dieu quelque part c'est dommage parce que dans la filiation il n'y a pas de peur en principe il y a la vénération c'est pas la même chose l'adoration mais il n'y a pas de peur alors il faut qu'il soit purifié et alors donc il y a cette scène absolument extraordinaire des séraphins qui viennent qui prennent avec une pincette quand même quoique séraphin un charbon sur l'autel des pas l'autel des sacrifices l'autel des parfums qui est à l'intérieur du temple dans le sein et qui viennent toucher les lèvres d'Isaïe et dire tu es purifié et donc il va pouvoir parler la langue divine c'est à dire l'instrumentalisation d'une langue humaine pour dire des choses qui ont rapport avec l'intelligence divine et qui ont pénétré qui vont pénétrer alors là c'est ce que vous dites sans qu'on le sache vraiment mais qu'on ait un consentement du cœur qui est donc par exemple l'écriture sainte si on la lit à peu près bien traduite il faudrait elle peut pénétrer notre âme et il y a une intelligence profonde qui peut-être ne peut pas s'exprimer qui ne peut pas se transmettre mais qui est réellement là et ça il y a beaucoup de gens dans la foi qui y sont donc ils ont cette intelligence là mais ils ne la possèdent pas ils n'en sont pas totalement maîtres d'ailleurs on n'en est jamais totalement maîtres on n'en est jamais on n'est jamais on n'est jamais